Bonjour, aujourd'hui on est mardi, on est le 11 mai. Tu n'oublies pas, durant cette nuit du 11 mai au 12 mai, nous allons avoir cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune brillera dans le signe du taureau. Il va y avoir les signes de terre qui, eux, vont pouvoir avoir la force et l'énergie d'aller vers leur projet. Alors, si tu es signe de terre, surtout, surtout, n'hésite pas. Porte tes intentions, signature de vente de la maison, achat de l'autre maison. Il est 6h du matin, je ne vais pas parler trop fort, histoire de vous réveiller en douceur. Pendant que vous êtes en train de touiller votre petit café. Laissez-moi en commentaire si ces vidéos, tôt le matin, vous font plaisir. Alors oui, effectivement, cette nuit on va avoir une nouvelle lune, ça va être le moment de porter nos intentions. Un nouveau cycle qui va être aussi important. Et puis, on sait très bien que certains signes, ça va être un petit peu plus complexe. Les versos, vierges et gémeaux, vous allez être un petit peu chamboulés. Mais n'hésitez pas, allez écouter les vidéos de méditation de Lara. Faites-vous plaisir avec du yoga ou aussi une marche nordique. Alors aujourd'hui, on se réveille. Maintenant, ça y est, une petite minute où j'ai parlé de façon calme et posée. Alors à la base, mes boules Feng Shui, je voulais en mettre une au-dessus, une en dessous. Voilà, ça fait quand même plus équilibrer. Tout simplement, ce sont pour moi nos deux astres solaires. Allez, je vais les représenter comme ça. Aujourd'hui, que va-t-il se passer dans notre journée ? Que va-t-il avoir qui puisse ou pas nous apporter du bonheur ? Eh bien, c'est aussi peut-être à nous d'accepter de travailler cette façon de penser. Ok, Team Sagittaire, on sait que les Sagittaires ont toujours une tendance à être positifs. Mais on est obligé. On est obligé. Bon, je crois que la minute s'est dépassée, mais c'est pas grave. Donc, tu n'oublies pas, cette nuit-là, tu portes tes attentions, tes intentions. Tu les écris sur papier, envie de changer, envie de nouveauté, envie d'une nouvelle vie. C'est le moment. Nos amis taureaux, je vous fais des gros bisous parce que c'est aussi vos anniversaires. Et je pense bien fort à vous. Un petit clin d'œil pour nos amis qui ont 18 ans. Tous ceux qui sont de 2003, cette année. Alors, effectivement, vous aimez mes tendances de la journée. Eh bien, on va regarder ensemble ce qui va se passer. Donc, n'oubliez pas, durant cette nuit, de mardi à mercredi, cette nouvelle lule s'installe en taureaux. Et puis, c'est un signe de terre. Et comme vous le savez, le côté matériel, immatériel, tout ça est important. Donc, moi, je serais vous. Eh bien, je fais confiance à mon instinct, à cette petite voix aussi intérieure. Profitez de la vie. Arrêtez de vous prendre la tête pour pas grand-chose. Alors, j'ai voulu faire un petit plateau avec mes mini-géodes d'améthyste, que j'adore d'ailleurs. Si vous aussi, vous avez envie. Hop, ça c'est marrant parce que je disais, on va écouter notre petite voix intérieure. Et là, aujourd'hui, la tendance, ça va être quoi ? Non mais, ça va être quoi ? Entendre les messages de l'esprit. Alors, c'est peut-être pas des messages d'esprit que tu vas entendre. Mais, alors attends, je cherche mes lunettes. C'est pas forcément des messages de l'esprit. C'est des messages aussi de cette petite voix intérieure. Réalise tes rêves. T'as envie de vendre ? Vends. C'est le moment. Si vous avez envie de vendre votre maison, sachez que c'est le bon moment. Faites-nous des belles photos. Osez trouver le bon tarif. Voyez directement aussi avec nos amis qui sont courtiers en immobilier. Bon, il y a aussi des agents immobiliers. Bref, faites comme vous avez envie. Mais en tout cas, c'est le bon moment. Là, les planètes sont plutôt super bien placées. Aujourd'hui, tu vas baigner dans la joie. Tu vas lâcher prise. C'est ce que je te dis de faire. Parce que c'est aussi des visions. Révèle, relève, révèle ton éclat. Bon, bref, tu l'auras compris. Aujourd'hui, on écoute son intuition. On se fait plaisir. Et puis, on arrête de s'enfermer dans une bulle. Et on va vers la lumière. C'est pour ça que je t'ai mis mes boules à facettes feng shui. Besoin de lumière, ok ? Il est un peu plus de 6 heures du matin. 6 heures et 5 minutes. Va vite prendre ton café. Je te souhaite une super, 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 méga belle journée. Dans la joie, la bienveillance. On écoute un peu de zouk avant de partir au travail. On se fait plaisir. De la méditation. Réveil du matin. Je prends soin de moi. Un petit café, un thé, un chocolat chaud. Tu fais ce que tu veux. Mais tu te fais plaisir. Et tu écoutes aussi cet amethyst qui te dit calme-toi et relaxe-toi. Et si tu reçois des messages ou si tu as ton intuition qui se développe, n'aie pas peur. C'est tout à fait normal. La minute de la journée est largement dépassée. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous cliquez en bas à droite, abonnez. Vous cliquez aussi sur la petite cloche pour recevoir en direct, en live, dès que je fais des événements. Et puis, je te dis quoi ? Passe un super mardi avec cette nuit, la nouvelle lune. Il est 6 heures, 6 minutes et 10 secondes. Je te fais des gros bisous. Je te dis à très bientôt. Demain, mercredi. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501